... Merci, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs, bonjour à tous et à toutes. Merci de m'accueillir dans vos travaux pour vous permettre de présenter ce qui a été mon quotidien depuis 2010, la Brigade nationale de répression de la délinquance fiscale. Je me propose d'abord de vous faire une petite présentation de ce qu'est la Brigade, de ce qu'elle a produit sur ces 5 années d'existence, et puis de vous faire part aussi de quelques sujets d'actualité dans le domaine de la lutte contre la fraude fiscale, dans le domaine de la lutte pénale contre la fraude fiscale, et puis après de répondre à vos questions et de pouvoir avoir un temps d'échange avec vous-même. Me présenter un petit peu rapidement, je suis commissaire de police, actuellement, je ne suis plus le chef de la Brigade nationale de répression de la délinquance fiscale puisque j'ai quitté ses fonctions en septembre 2015. Je l'ai animée de novembre 2010, sa création jusqu'à septembre 2015, date à laquelle j'ai pris d'autres fonctions mais qui me conduisent toujours à encadrer cette brigade puisque je suis devenu le chef adjoint de l'office central qui l'accueille. Ce sont des notions que je vais aborder dans ma présentation, donc j'y reviendrai. Mais pour que vous ayez une bonne compréhension, j'ai été actuellement remplacé à mon poste par un autre commissaire de police qui s'appelle Tony Sartini. Ma carrière rapidement résumée, j'ai commencé en sécurité publique comme pratiquement tous les commissaires de police au commissariat central d'Argenteuil, chargé de l'animation des unités judiciaires. Je suis ensuite allé à la préfecture de police de Paris pour diriger une section à la brigade de protection des mineurs dans un domaine très différent. Et ensuite, j'ai orienté ma carrière vers les enquêtes économiques en prenant la tête d'un groupe d'intervention régionale, celui des Hauts-de-Seine. C'est une task force constituée de policiers et de différents spécialistes d'autres administrations, notamment le fisc et la douane, et qui a pour vocation de lutter contre l'économie souterraine et dans les cités sensibles, mais en général dans tous les domaines qui sont susceptibles de rapporter de l'argent de manière illégale et illicite. Donc on a beaucoup travaillé sur les trafics de drogue et sur les trafics de contrefaçon ou d'autres escroqueries. Et c'est ce qui m'a, je dirais, contaminé au fiscal, puisque c'est au contact d'inspecteurs des finances publiques dans ce groupe d'intervention régionale que j'ai commencé à développer des compétences et un goût pour la matière fiscale et ce qui m'a profilé pour prendre en 2010 la tête de la brigade qui se créait à cette occasion-là. Voilà rapidement ma carrière. Donc le contexte de création de cette brigade, qui est quand même un ovni un petit peu dans le paysage judiciaire et dans le paysage policier répressif français, évidemment c'est quelque chose qui naît à Bercy, dans les services fiscaux, on vous l'a peut-être déjà exposé, mais c'est le constat d'une certaine impuissance face à certains types de fraudes, certaines fraudes particulièrement complexes, particulièrement organisées, avec des phénomènes qui pouvaient être détectés dans leur totalité ou partiellement, mais qui n'étaient jamais ou très peu efficacement réprimés par les services fiscaux du fait d'un manque de moyens juridiques, principalement juridiques, pas forcément des moyens matériels. Évidemment, la limite donc des procédures administratives, puisque la DGFIP, la Direction Générale des Finances Publiques, est organisée pour traiter un contentieux et en tout cas des données de manière très volumineuse, un vrai traitement de masse. Et ce sont des procédures qui sont également très respectueuses des droits du contribuable, qui est toujours présumée de bonne foi, ce qui est parfait lorsque l'on a affaire à des gens tout à fait honnêtes ou qui se sont trompés dans l'interprétation d'une règle qui, ma foi, sont assez nombreuses en matière fiscale, mais finalement qui produisent quand même des effets moins efficaces lorsqu'il s'agit de s'intéresser à des gens particulièrement engagés dans le chemin de la fraude et déterminés à ne pas payer d'impôts ou à en payer le moins possible. Donc, face à ces constats, l'idée a germé depuis assez longtemps, en fait, au sein de l'administration fiscale, de créer ce qu'on appelle improprement une police fiscale et donc de donner des prérogatives judiciaires à des agents de l'administration fiscale. Un précédent a pu inspirer cette idée-là, c'est celle du Service national de douane judiciaire, créé en 2002, dirigé par un magistrat de l'ordre judiciaire détaché au sein de la douane et qui, donc, est constitué d'officiers de douane judiciaire qui sont des agents des douanes avec des compétences judiciaires. Donc, c'est d'abord le premier projet que défendent l'administration à Bercy de créer ce qu'on aurait pu qualifier de CEJUFI, Service Judiciaire Fiscal, un peu à l'image du SNDJ, donc intégré au sein de Bercy. Ce premier projet rencontre quand même une forte opposition pour tout un tas de raisons, mais notamment du fait du ministère de l'Intérieur. Il faut dire les choses comme elles sont puisqu'il y a une volonté de garder les outils de police judiciaire au sein du ministère de l'Intérieur, là où s'exerce la quasi-totalité des actes de police judiciaire, que ce soit au sein de la gendarmerie nationale ou au sein de la police nationale. Le projet, après avoir échoué une première fois, il revient sur le devant de la scène en 2009 à l'occasion d'un rapport de la Commission des finances de l'Assemblée nationale qui fait le bilan de la lutte contre la fraude fiscale et surtout l'évasion fiscale par le biais des paradis fiscaux. Et dans ce rapport est pointée à nouveau l'idée de la nécessité de devoir disposer d'agents avec des pouvoirs supplémentaires en matière de lutte contre la fraude fiscale et notamment des pouvoirs judiciaires. Là-dessus arrive le scandale de la liste HSBC puisque c'est à cette année-là aussi qu'apparaît sur la place publique la publication, en tout cas la révélation que des données bancaires ont fuité et ont été utilisées, en tout cas sont potentiellement utilisables par les administrations fiscales de France mais aussi d'Europe puisque c'est largement disséminé. Et ce scandale détermine pour partie mais d'une manière assez importante je pense le vote de la loi de finances rectificatives du 30 décembre 2009 qui crée, alors pas spécialement la brigade que j'ai dirigée mais qui va créer en fait des pouvoirs, qui va donner des pouvoirs judiciaires à des agents des services fiscaux, à des agents des finances publiques qui vont devenir des officiers fiscaux judiciaires, OFJ, un terme que je reprendrai assez souvent dans mon présentation. En parallèle et en coulisses s'est réglée la question de savoir où on devait mettre cette brigade et on a arbitré sur l'idée d'un service interministériel armé à la fois de policiers et d'agents des finances publiques et intégré au sein du ministère de l'Intérieur. Donc c'est ce qui voit le jour en novembre 2010, un décret crée la Brigade nationale de répression de la délinquance fiscale, BNRDF, qui à l'époque est rattachée à un service policier qui existe déjà, un service central qui s'appelle la Division nationale d'investigation financière qui pour le coup devient Division nationale d'investigation financière et fiscale avec deux F, la DNIF. Alors je vous présente mes excuses mais au sein du ministère de l'Intérieur on a une manie pour les acronymes imprononçables et ça n'est que le premier d'une langue lignée. A Bercy aussi, on aime beaucoup ça. Donc cette fameuse DNIF avec deux F est située au sein d'une sous-direction spécialisée, celle de la lutte contre la criminalité organisée et la délinquance financière, SDLCODF. Les agents de cette BNRDF sont chargés d'enquêter sur une partie de la fraude fiscale, celle que je qualifie de complexe, ça renvoie à des articles que je développerai plus tard, et à toutes les infractions qui sont connexes à ces fraudes fiscales. Il s'agit d'enquêter sur de la fraude fiscale en tant qu'infraction pénale. J'insiste bien là-dessus. Je l'ai dit, ça a la naissance d'une nouvelle catégorie d'enquêteurs à côté de ce qu'on connaît assez souvent, c'est-à-dire les officiers de police judiciaire, les OPJ. On a désormais les officiers de douane judiciaire et les officiers fiscaux judiciaires, les OFJ. Alors voilà la fameuse SDL-CODF. Donc plein d'acronymes que je vais détailler, rassurez-vous. Juste pour vous, voilà le chapeau, c'est qu'on est bien à service de la DGPN, Direction Générale de la Police Nationale, au sein d'une direction centrale de la police judiciaire, qui est la direction qui est chargée de la répression des atteintes plus graves, que ce soit aux personnes ou si les atteintes plus graves en matière économique et financière, et au sein de cette sous-direction, dont je vous l'ai dit, la sous-direction de lutte contre la criminalité organisée et la délinquance financière, qui va regrouper en fait tous les offices centraux de police judiciaire qui sont au sein de la police. Donc les offices centraux dont les sigles défilent, là, depuis la gauche, vous avez l'OCRVP, Office Central de Répression de la Violence aux Personnes, qui vont se spécialiser sur les homicides commis de manière sérielle ou commis à l'étranger sur des Français, ou tout ce qui est atteintes sexuelles sur mineurs. Vous allez ensuite avoir l'OCRTIS, qui est l'Office Central de Répression du Trafic Illicite de Stupéfiants, de lutte contre le trafic de stupéfiants. L'OCLCO, Office Central de Lutte contre la Criminalité Organisée, qui lutte contre la criminalité organisée pour ce qui est vols commis en bande organisée, vols à main armée, attaques de fourgons, attaques de centres forts, et tout ce qui est aussi fugitif. L'OCR, je ne vais pas sur l'OCLCIF que je détaillerai, mais l'OCR GDF, c'est notre cousin financier, c'est un office spécialisé dans un autre type de délinquance financière, c'est l'Office Central de Répression de la Grande Délinquance Financière, et eux, ils vont traiter principalement des escroqueries, mais avec un mode opératoire très ingénieux, ou particulier, ou avec des préjudices très importants, et aussi d'affaires de blanchiment, mais en blanchiment en général, de trafic de stupéfiants, ou de vols en bande organisée. Enfin, l'OCRFM, c'est l'Office Central de Répression du Faux-Monnayage, et il y en a un autre que j'ai oublié sur mon présentation, qui est l'Office Central de Répression des Trafics des Biens Culturels, l'OCBC, qui lutte contre tout ce qui est, évidemment, trafic d'œuvres d'art, et depuis des dispositions récentes sur le trafic des œuvres d'art provenant de sites pillés, antiques, et alimentant éventuellement le terrorisme. Donc notre office est organisé de la manière suivante. Alors peut-être un petit point sur les offices, parce que les offices de police judiciaire, qu'est-ce que c'est ? Moi, je baigne dedans, donc c'est évident pour moi, mais en fait, ce sont les spécialistes dans la matière criminelle dont ils ont la charge de la répression, au niveau national et aussi au niveau international. C'est-à-dire que par rapport à nos engagements internationaux avec Interpol, Europol ou d'autres pays ou conventions, les offices de police judiciaire, les offices centraux, sont le point de contact à entrant et sortant pour tout ce qui est coopération internationale. Et nous sommes également référents ou animateurs de toutes les autres unités dans notre matière criminelle qui auraient à connaître d'affaires similaires. C'est-à-dire que l'OCLCO va avoir un droit de regard d'animation et éventuellement de coordination sur toutes les affaires de style vol en bande organisée, vol à main armée et attaque de fourbonds, par exemple. De la même manière, nous, on va avoir un droit de regard dans notre matière sur la corruption, la délinquance économique et financière et la lutte contre la fraude fiscale. Donc cet office, il est organisé en deux brigades. Donc ça, c'est le dispositif actuel. L'office central a remplacé la DNIF en 2013 à l'occasion de l'affaire Cahuzac. Les mesures ont été décidées suite à ce scandale. Et donc on a créé cet office avec deux brigades. On a repris la BNRDF qui existe déjà depuis 2010. Et on a créé, avec des unités qui existaient déjà, une brigade nationale de lutte contre la corruption et la criminalité financière, BNLCF, qui est celle que je dirige désormais avec la position d'adjoint en chef de fisc, pour que vous compreniez bien. Ces deux brigades, ces deux organisations classiques d'office de police judiciaire, elles se divisent ensuite en sections, sections spécialisées pour la brigade que je dirige là actuellement, une section centrale de lutte contre la corruption, une section financière nationale et ensuite des groupes d'enquête de taille variable entre 5, 8 ou jusqu'à 10 pour la BNRDF. La BNRDF, c'est la partie fiscale qui nous intéresse plus aujourd'hui. Elle a également deux sections avec donc deux groupes à l'intérieur à chaque fois. On a également des services généraux, surtout une unité d'appui stratégique qui est vraiment la plus-value qu'on a pu mettre en place avec la création de l'office qui nous permet d'avoir des gens qui ne sont pas en charge directement d'enquête mais qui sont là pour aider les enquêteurs dans leur travail. On a des analyses criminelles, on a des spécialistes de la documentation juridique mais aussi fiscales, des gens qui peuvent interroger les fichiers des services fiscaux en direct pour le compte des enquêteurs. Un officier de liaison des douanes physiquement présent au sein de notre office. On attend son remplacement puisque le premier titulaire du poste nous a quittés il y a quelques semaines. Et un officier de liaison que nous envoyons à TRACFIN qui est l'unité de renseignement financier que vous connaissez sûrement. Voici donc les principaux textes qui régissent l'action de la BNRDF. L'article 28-2 du Code de procédure pénale qui est celui qui prévoit la désignation et les pouvoirs des officiers fiscaux judiciaires. Les incontournables, l'article du Code général des impôts que sont l'article 1741 et 1743, le délit de fraude fiscale et le délit connexe ou accessoire de délit comptable. L'article L228 du livre des procédures fiscales qui prévoit les critères que vont devoir remplir les enquêtes pour être confiées à la BNRDF puisque nous ne traitons pas l'intégralité des affaires de fraude fiscale. Ce sont certaines affaires qui remplissent des critères particuliers. Et enfin, mais un peu plus anecdotique, le décret du 4 novembre 2010 qui est celui qui crée fonctionnellement à la BNRDF. Et enfin, la circulaire commune qui a eu lieu entre la chancellerie et le ministère du Budget à l'occasion de la création de cette brigade pour indiquer au procureur qu'il fallait saisir ce service de toutes les affaires qui lui étaient fléchées. Je laisserai ma présentation. Ce sont des textes que vous pouvez retrouver évidemment dans les codes. Mais voici l'article 28.2 qui le dit bien. Ces agents des services fiscales ont compétence pour rechercher, constater sur l'ensemble du territoire national les infractions prévues par les articles 1741 et 1743 du Code général des impôts. Donc c'est une compétence judiciaire qui est limitée à la recherche de ces infractions. Mais aussi, depuis la loi consécutive à l'affaire Cahuzac du 6 décembre 2013, le blanchiment de ces infractions. C'est une notion très importante dans la pratique. On y reviendra. Et ainsi que, donc c'est la fin de la phrase, toutes les infractions qui vont être connexes à ces infractions-là. Parce que c'est impossible de commettre de la fraude fiscale sans commettre en général une ou plusieurs autres infractions que, évidemment, on va également relever et qui vont être utiles à notre travail. Cette fraude fiscale, c'est celle, donc, qui est prévue aux articles, à l'article L228, dans le 1èrement à 5èment. Je vais le détailler. Les OFJ ont les mêmes pouvoirs, mais aussi les mêmes obligations que les officiers de police judiciaire lorsqu'ils procèdent à leurs enquêtes. Et il y a une petite réserve, c'est qu'ils ne peuvent pas connaître une personne qu'ils auraient déjà connue comme contribuable et qu'ils verraient ensuite comme mise en cause d'un point de vue pénal ou inversement, de manière à ce qu'il n'y ait pas un mélange des genres et que, si jamais ils retournaient ensuite dans les services fiscaux traditionnels, ils puissent terminer un travail qu'ils auraient engagé en tant qu'agent de la justice. Les OFJ sont sélectionnés parmi les inspecteurs des finances publiques. Ils peuvent également l'être parmi le corps des contrôleurs des finances publiques, mais pour l'instant, c'est une hypothèse qui est restée d'être morte. On n'a que des cadres A. Ils sont sélectionnés par la DGFIP. Ils sont ensuite envoyés dans une école de police, qui est l'École nationale supérieure de police, qui forme à la fois les commissaires et les officiers de police. Ils ont un stage spécifique de trois mois durant lequel on leur apprend la procédure pénale, l'organisation policière, les pratiques d'enquête et où on les forme également à des pratiques d'intervention et à l'usage d'un armement individuel, puisqu'ils sont considérés comme agents de la force publique et donc ils sont habilités à porter une arme et ils sont dotés de tous les moyens répréciifs, entre guillemets, à l'exposition des agents de police normaux. Ils sont ensuite soumis à un examen, examen qui est organisé à peu près sous les mêmes conditions que celle de l'examen à la qualification d'officier de police judiciaire et en cas de réussite, ils peuvent être habilités par le procureur général de Paris avec une compétence nationale, donc ils peuvent mener leurs enquêtes sur tout le territoire métropolitain et ultramarain. Comme je l'indiquais, la saisine de la brigade, les affaires que va traiter cette brigade ne vont pas être l'intégralité des faits de fraude fiscale qui se commettent en France. D'abord parce que c'est déjà une sélection d'affaires de fraude fiscale parmi les plus complexes et les plus difficiles à démontrer et qu'ensuite, on est sur une procédure particulière et que contrairement à la poursuite habituelle au niveau pénal des fraudes fiscales qui ont été matérialisées par les services des impôts, il y a une procédure spéciale pour le passage devant la commission des infractions fiscales. On l'appelle CIF qui est cet organisme qui a déterminé si oui ou non l'administration fiscale pourra porter plainte pour des faits de fraude fiscale. Donc nos affaires passent également devant cette fameuse commission des infractions fiscales mais on a une saisine qui va porter cette fois sur des présomptions de fraude et pas sur des fraudes avérées qui va porter pas sur incontribuables mais sur des faits. Ça c'est important parce que ça nous permettra de développer éventuellement nos investigations sur des choses différentes et une procédure qui n'implique pas d'avertir le contribuable qui est visé par cette procédure. En fraude fiscale que je qualifie de classique, lorsqu'administration veut déposer plainte, elle prévient le contribuable qui a déjà fait l'objet d'un contrôle fiscal qui sait donc qu'administration fiscale s'intéresse à lui, à elle pardon, et il est avisé qu'on veut en plus déposer une plainte à son encontre. Alors c'est un simple avis, il n'y a pas de procédure juridictionnelle devant cette SIF qui n'entend pas, n'auditionne pas le contribuable et se prononce simplement sur la base d'un dossier qui est instruit par l'administration fiscale. Mais vous comprenez bien que nous, puisque toute l'enquête reste à faire puisqu'on est sur des présomptions de fraude, si on avisait en entrée de jeu la personne suspecte, on perdrait quand même énormément de chances de trouver des éléments intéressants en titre de preuve et on perdrait un effet de surprise sur lequel évidemment on joue beaucoup. Une fois que cette procédure est achevée devant la commission de la fraction fiscale, les services fiscaux via en général le directeur départemental et les finances publiques va faire un dépôt de plainte classique auprès du procureur de la République. Les critères de saisine sont les suivants, c'est l'article 228. Originellement en 2010 il n'y avait que 3 critères qui tournaient autour de l'utilisation des paradis fiscaux et puis au fur et à mesure des réformes législatives et on en a connu beaucoup en 4 ou 5 ans on a étendu à 5 critères qui sont désormais ceux qu'on utilise et qui balayent quand même beaucoup de situations comme vous allez le voir. On est désormais sur l'utilisation au fin de se soustraire à l'impôt de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger et plus dans des paradis fiscaux. L'interposition de personnes physiques dans ces... donc toujours à l'étranger. L'usage d'une fausse identité ou de faux documents ou d'autres falsifications ce qui nous renvoie sur des pratiques comme celle des fausses factures ou celle des dirigeants de paille. La fausse domiciliation domiciliation fiscale fictive ou artificielle que ce soit pour les personnes physiques l'exilé qui n'est pas parti ou pour les personnes morales la domiciliation de complaisance dans un endroit où les impôts sont plus cléments. Et enfin critères un peu balais tout autre manœuvre destinée à égarer l'administration. Il ne nous reste pas beaucoup de situations qui pourraient échapper à la brigade. Ces critères renvoient vous le verrez dans l'article 1741 à ce que j'appelle la fraude fiscale complexe ou la fraude fiscale aggravée en tout cas pour les 4 premiers critères puisque le 5ème c'est quelque chose d'un peu différent ça aurait été trop large donc c'est l'emploi c'est détaillé après quelque chose qui renvoie à une notion un petit peu d'escroquerie qui a été retenue plutôt pour aggraver et en plus il y a la fraude fiscale en bande organisée. Concrètement voilà comment nous sommes saisis la saisine de la brigade vous voyez la CIF au milieu c'est évidemment la DGFIP qui est la seule à pouvoir saisir la CIF donc elle va recevoir de tout son réseau donc ce qui est en bleu ce sont les services fiscaux la DNEF c'est la direction des enquêtes fiscales la direction nationale des vérifications des situations fiscales la DVNI les grands groupes et puis toutes les directions départementales et toutes les directions régionales chargées du contrôle fiscal ces directions sont chargées annuellement de rendre de proposer en tout cas des affaires et c'est un indicateur pour les services fiscaux un élément important puisque c'est une administration qui fonctionne beaucoup avec des indicateurs d'activité et désormais la fourniture de propositions de dossiers pour la BNRDF fait partie des indicateurs donc en général c'est un à deux affaires par direction départementale ce qui potentiellement fait qu'il y a entre 150 à 200 affaires minimum chaque année qui remontent au niveau central de la DGFIP pour qu'on envisage la saisine de la BNRDF en dehors de ces services fiscaux il peut y avoir aussi des informations qui reviennent donc de trac fin des douanes ou de monde judiciaire avec ce qu'on appelle les transmissions en vertu de l'article 101 du procédure fiscal la CIF après le passage de la validation par la CIF on retourne à la DGFIP localement compétente qui va faire un dépôt de plainte auprès du parquet du TGI compétent alors depuis l'arrivée dans le paysage du parquet national financier il y a aussi la possibilité d'aller directement porter plainte auprès du parquet national financier qui est compétent pour tout ce qui est fraude fiscale complexe mais Mme Oulette que vous entendrez je crois aura l'occasion de vous le détailler voilà l'article 1741 du code général des impôts bon c'est le texte de loi donc je vous y renvoie mais pour dire qu'il a évolué en 5 ans plus qu'il n'avait pu évoluer en 40 et qu'on est passé d'un texte que j'ai découvert et qu'on a utilisé avec une amende qui était de 37 500 euros je crois à maintenant jusqu'à 2 millions d'euros d'amende et 7 ans d'emprisonnement alors que les faits n'étaient punis que de 5 ans auparavant c'est vraiment à la fois une prise de conscience générale sur la problématique de la fraude fiscale sur ces 5 dernières années mais aussi l'arrivée dans le paysage de la BNRDF et de cette nouvelle procédure qui a été l'aiguillon qui a abordé tous ces changements parce que à partir du moment où l'administration fiscale a déjà démontré la fraude de manière classique je dirais a pu faire ses contrôles a pu appliquer ses pénalités la répression pénale c'est un peu la cerise sur le gâteau et ce qu'on attend c'est plutôt de l'exemplarité de l'affichage donc avec éventuellement des peines de prison mais l'amende était volontairement basse puisqu'il ne s'agissait pas de revenir ou de réprimer à titre principal avec l'autorité judiciaire les faits là on a renversé là on a renversé le dispositif et c'est d'abord la justice d'abord l'enquête judiciaire qui va permettre de déterminer la réalité des faits et c'est d'abord le juge pénal et de manière ensuite subsidiaire ou en tout cas dans un second temps l'administration fiscale qui aura à connaître de ces faits et donc il était important de pouvoir avoir des peines d'amende qui soient rehaussées et des peines d'emprisonnement qui le soient également même si évidemment ce sont des peines maximum théoriques et au niveau des condamnations ne sont pas encore à cette hauteur là voilà donc après je vous l'ai dit les critères d'aggravation en dehors de la fraude fiscale en bande organisée ce sont les 4 premiers critères de l'article L228 et c'est l'acte fictif ou artificiel ou interposition d'une entité fictive ou artificielle qui est le 5ème le 5ème item peut-être que j'avance un petit peu plus vite si on veut avoir un peu de temps pour les questions alors les enquêteurs de la brigade je vous l'ai dit c'est une équipe interministérielle à la fois des policiers à la fois des officiers fiscaux judiciaires il y a un peu plus d'officiers fiscaux judiciaires que de policiers ils viennent en général des services nationaux déjà très engagés dans la lutte contre la fraude fiscale des vérificateurs ou des enquêteurs et pour les policiers ce sont en général les gens qui sont issus des services répressifs économiques et financiers pour les moyens d'enquête on utilise tous les moyens d'enquête du code de procédure pénale la réquisition judiciaire pour avoir des informations auprès de tiers les écoutes judiciaires lorsque la loi l'autorise les filatures et les surveillances les perquisitions des auditions de témoins des gardes à vue des auditions de mise en cause libre et la saisie pénale d'avoir criminel on a à notre disposition toutes les bases de données de police et gendarmerie on a une consultation indirecte des bases de données des GFIP puisque les officiers fiscaux judiciaires qui viennent dans la brigade perdent le lien direct et la consultation en direct de ces applications et pour contourner cet obstacle qui a été longtemps en pratique un peu gênant on a donc deux agents qui sont dédiés à la recherche dans ces fichiers ils agissent sur ordre d'un officier judiciaire ou d'un officier fiscal judiciaire par voie de réquisition et ils font les recherches pour nous l'intérêt d'être un des intérêts en tout cas d'être placé au sein de la police judiciaire c'est qu'on a accès à tout un tas de renforts spécialisés de la police comme des investigateurs en matière de cybercriminalité des unités de terrain de recherche et de filature comme la brigade de recherche et d'intervention financière nationale la BRIFEN ou tout ce qui permet de mettre en place des techniques d'infiltration de sonorisation ou d'usage d'informateurs c'est le SIAT le service interministrat l'assistance technique et évidemment tout le relais des directions régionales et des services locaux de police judiciaire notre méthodologie d'enquête elle repose sur deux cadres qui sont les cadres légaux l'enquête préliminaire et l'information judiciaire on n'intervient jamais en flagrant délit en enquête de flagrance et on a classiquement deux phases une que je qualifie de secrète c'est-à-dire que la personne sur laquelle on enquête n'est pas informée de cette enquête et une ouverte où elle va avoir appris en général par une intervention assez matinale de notre part qu'elle fait l'objet d'une enquête et donc d'une perquisition un déroulé schématique de notre manière d'enquêter vous avez à gauche la réception des plaintes l'attribution à une section d'enquête et en fonction de sa complexité à un ou plusieurs enquêteurs à charge pour cette personne d'établir le périmètre des investigations de préparer les opérations ensuite on va passer donc ça c'est une phase secrète et ensuite on va passer à une phase ouverte à un certain moment on va se dévoiler en général par une série de perquisitions qui sont simultanées sur les points qu'on a identifiés comme pouvant être intéressants et pouvant receler des preuves et qu'on peut éventuellement coupler avec une première série d'interpellations de manière à figer des positions par des premières auditions à chaud à l'issue de ce travail on va faire une exploitation des saisies qui sont à la fois des papiers et beaucoup d'informatique éventuellement procéder à cette audition et plus on va avancer dans l'enquête et plus on va aller vers des auditions de mise en cause avec des gardes à vue ou des auditions de mise en cause libres qui est la nouvelle disposition qui permet d'entendre des suspects il peut y avoir d'autres séries de perquisitions en fonction de ce qu'on a découvert et éventuellement d'autres pistes qui peuvent apparaître à l'issue de l'enquête on transmet notre enquête à l'autorité judiciaire en enquête préliminaire au parquet en instruction à un juge d'instruction et c'est à ce stade qui va pouvoir se produire donc c'est la petite flèche jaune de la transmission d'informations à la DGFIP en vertu des articles L101 du lit de procédure fiscale ou L82C on essaie de le faire le plus anticipé possible le plus tôt possible de manière à ne pas se juxtaposer le temps de l'enquête judiciaire et éventuellement le temps d'un contrôle fiscal ultérieur qui dans le dispositif actuel est toujours prévu pour avoir lieu sur la base des éléments qui ont été recueillis par l'enquête en bleu vous avez la phase utile où on met en place des écoutes et des surveillances avec donc éventuellement des écoutes téléphoniques je l'ai déjà un petit peu abordé il y a deux articles qui permettent d'échanger entre l'administration fiscale et l'autorité judiciaire des éléments intéressants pour ces deux institutions donc c'est ceux qu'on va utiliser c'est uniquement le procureur de la République ou l'autorité enfin le juge d'instruction qui peut les mettre en oeuvre les officiers de police judiciaire ou les OFJ ne peuvent pas le faire d'autorité d'initiative c'est quelque chose qui parfois pose peut-être des petites difficultés pratiques pour lesquelles on pourrait envisager que ça soit fait directement par les officiers police judiciaire ou les officiers fiscaux judiciaire sous contrôle du juge avec son autorisation mais parce que l'administration de la justice est parfois sujette à un engorgement manifeste et même si avec l'arrivée du parc national financier les choses ont gagné beaucoup en fluidité il y a quelques affaires où malheureusement l'administration fiscale a dû demander plusieurs fois pour avoir accès à un dossier et mettre un petit peu de liant dans les affaires et en général il y a un aspect incontournable vu la complexité des enquêtes que nous menons qui sont très différentes des affaires de faute fiscale classique il est important qu'il puisse y avoir un échange entre celui qui sera ensuite chargé d'un contrôle fiscal le vérificateur et l'enquêteur qui a travaillé dessus pour que parce que concrètement une fois que l'enquête est terminée c'est parfois plusieurs tomes de procédures jusqu'à 40 dans les affaires les plus complexes s'il n'y a pas quelqu'un qui est là pour vous guider pour vous donner le fil d'Ariane sans compter évidemment le nombre très important en général les celles qui sont attachées à une procédure et bien il y a un risque de perte d'informations et il est quand même très important qu'il puisse y avoir un échange direct entre le service vérificateur et le service d'enquête cet échange d'informations donc voilà ça peut avoir deux finalités la plus principale c'est la mise en oeuvre de contrôles fiscaux sur la base des éléments rapportés par l'enquête mais ça peut aussi avoir et ça de plus en plus la nécessité de déposer une nouvelle plainte en suspicion de fraude fiscale pourquoi ? parce que l'enquête va avoir mis en évidence des faits différents de ceux qui avaient été suspectés à l'origine par l'administration fiscale on va être sur des impôts différents on va être sur des périodes de temps différents et pour l'instant on est dans une position au niveau jurisprudentiel de prudence qui incite à ce que l'administration fiscale dépose une nouvelle plainte de manière à ce que ça soit bien étayé que ces faits là font l'objet d'un dépôt de plainte parce que dans cette matière là c'est un des seuls des rares exemples où l'administration enfin l'autorité judiciaire pardon n'a pas la pleine liberté d'engager des poursuites c'est un domaine où il faut avoir la plainte avec donc avis préalable de la commission des infractions fiscales déposée donc la plainte déposée par le ministre du budget il y a une petite disposition qui permet également de détendre les délais de reprise c'est pas de la prescription au sens pénal mais c'est la possibilité de revenir à rebours à partir du moment les informations viennent d'une information judiciaire jusqu'à 10 ans en arrière sur des faits qui peuvent avoir une incidence fiscale ça c'est uniquement du fiscal les plus-values de l'enquête pénale rapidement détaillées le mis en cause n'est pas avisé qu'une enquête est en cours je l'ai dit on a à la disposition des moyens coercitifs la garde à vue les auditions de suspects l'article 78 c'est l'ordre à comparaitre que peut délivrer un procureur pour des gens qui ne voudraient pas se présenter à nos convocations évidemment la perquisition qui est un acte central de nos enquêtes qui permet de saisir en tout lieu et on peut éventuellement y retourner plusieurs fois si c'est nécessaire si on pense qu'on a raté ou qu'on a appris après qu'il fallait aller dans un autre service d'une grande entreprise par exemple pour retrouver des éléments pertinents ce qui est un point différent des perquisitions fiscales qui sont accordées à titre unique et qui ne permettent qu'une seule visite donc si on a raté on est obligé de rouvrir un deuxième dossier pour éventuellement y retourner sur des éléments différents ce qui est très compliqué on pratique des saisies pénales ce qui est beaucoup plus simple que les mesures conservatoires que peuvent prendre les services fiscaux c'est beaucoup plus large ça touche beaucoup plus de personnes beaucoup plus de situations juridiques on peut entendre des témoins c'est un élément très intéressant on a à notre disposition aussi parfois des techniques spéciales d'enquête qui sont celles de la criminalité organisée les écoutes téléphoniques j'en ai beaucoup parlé la sonorisation de locaux l'infiltration la mise en place d'un agent infiltré auprès des personnes et on a à notre disposition bien que ce soit pour l'instant non utilisé la procédure des repentis qui peut s'appliquer en matière de fraude fiscale complexe on s'intéresse aux complices et ce qui est un point à mon avis essentiel et enfin bien que ce soit quand même sujet à beaucoup de discussions il y a certains pays avec lesquels il est parfois plus aisé de coopérer de manière pénale que de manière fiscale mais l'inverse est également vrai donc là c'est une notion qui est quand même plus sujette à la discussion dans nos enquêtes on a toujours depuis le début privilégié deux axes la recherche des complices puisqu'en fait on a découvert un monde celui de la fraude fiscale complexe via le offshore via de la finance internationale et autres qui par définition supposent des gens formés des gens avec des connaissances fines des procédures et donc en général des professionnels donc des professions réglementées certains avocats j'insiste bien ce n'est pas l'intégralité de la profession c'est pareil pour tous les professions je détaille ici mais certains avocats en général conseils en matière fiscale ou en gestion de patrimoine des experts comptables qui ferment les yeux sur des comptes qui ont été falsifiés des commissaires aux comptes qui ne révèlent pas des infractions qui sont patentes des notaires qui ferment les yeux sur des opérations de blanchiment en général par l'immobilier et ce sont des exemples voilà ces professions qui sont citées on les a toutes rencontrées à une ou plusieurs occasions dans les enquêtes que j'ai eues à diriger depuis le début de la brigade à honneur de ces professionnels réglementés vous avez aussi des professionnels c'est un terme un peu exagéré mais moi je qualifie de la fraude pour autrui c'est à dire qu'ils se sont spécialisés dans l'organisation de la fraude des gens qui viennent les voir encore une fois ce n'est pas tous les conseils fiscaux ce ne sont pas tous les banquiers ce ne sont pas tous les gestionnaires de patrimoine mais ce sont certaines personnes et certains en font vraiment un commerce exclusif et qui se base là dessus et qui propose leur aide à la mise en place de montages complexes qui seraient impossibles voire ou alors très compliqués de monter seul lorsqu'on est dirigeant d'une entreprise ou héritier rentier pour pouvoir frauder le fisc ces gens là en plus en tout cas c'est ceux dont j'ai pu parler vivaient dans une impunité qui était quand même totale jusqu'à la création de la BNRDF puisque dans le meilleur des cas si l'administration fiscale arrivait à déterminer qu'il y avait une fraude elle va s'intéresser uniquement aux contribuables elle ne va pas s'intéresser à ceux qui pouvaient être ses complices la seule hypothèse était qu'à l'issue d'un contrôle fiscal et après avoir déposé une plainte donc plainte classique l'enquête qu'on avait demandé de réaliser à un service de police judiciaire et au parquet aurait eu la bonne idée de s'intéresser également aux complices mais c'est une hypothèse qui est quasi enfin c'est epsilonesque à mon avis c'est une telle rareté que ça n'était vraiment pas une pratique donc de fait beaucoup de gens ont pu faire profession de la fraude pour autrui j'y reviens sans être jamais inquiétés et sans du coup avoir une certaine conscience on peut le dire de l'illégalité de la chose dans laquelle ils étaient puisque tout reposait sur les épaules du contribuable voilà pour ce premier axe le deuxième axe c'est qu'on essaye le plus possible de faire des saisies d'avoir criminel alors avoir criminel c'est le terme générique on est évidemment dans une matière délictuelle en matière de fraude fiscale mais ce sont les avoirs qui ont été acquis de manière illégale ou en tout cas c'est l'équivalent de ces avoirs acquis de manière illégale puisque les saisies pénales depuis la loi Barsman de 2010 peuvent porter sur des éléments du patrimoine qui ne sont pas directement liés avec la commission d'une infraction donc c'est très intéressant puisque ça permet mettons qu'une enquête mette en évidence qu'un pactole est dissimulé à l'étranger dans un état ou une juridiction qui ne collaborera jamais avec la France et bien il est possible de pratiquer des saisies équivalentes sur un des éléments de patrimoine qui eux sont situés sur notre territoire et c'est quand même généralement le cas donc c'est un élément important et utile de notre action on peut faire des saisies sur tout type de bien en pénal que ça soit un corporel corporel des meubles des immeubles on saisit en général beaucoup les immeubles parce que c'est des grosses valeurs et qu'évidemment c'est intéressant mais on saisit aussi pas mal d'assurance vie des parts de société quand c'est intéressant évidemment des comptes bancaires et puis bien des éléments comme ceux qui sont affichés sur les photos des montres de luxe des espèces on en retrouve assez régulièrement et des bijoux ou des beaux sacs à main marqués on en est à environ 61 millions d'euros sur les 5 premières années qui ont pu être saisies à ce titre là c'est une saisie qui est en fait là pour figer les patrimoines le temps de l'enquête et qui va qui a pour but d'attendre le jugement et de savoir si on va confisquer ou pas au moment du jugement le juge est souverain à cette matière là s'il ne décide que de confisquer partiellement ou pas du tout on a quand même oeuvré de manière utile puisque depuis la mise en place de la GRASC l'agence de gestion et de recouvrement nous avait confisqué il n'y a pas qu'au ministère de l'intérieur qu'on a les acronymes compliqués et bien avant de libérer des fonds qui judiciairement ne seront pas confisqués il est prévu de circulariser auprès des administrations régaliennes dont la DGFIP de manière à savoir s'il n'y a pas une créance à l'encontre de la personne auprès de laquelle on s'apprête à lui rendre de l'argent de manière à pouvoir désintéresser cette créance voilà quelques chiffres une progression constante depuis ses débuts on a commencé à environ une vingtaine d'affaires en 2011 on en a en portefeuille plus de 170 à l'heure actuelle c'était les chiffres arrêtés en 2015 et bon une tendance quand même un certain stockage des dossiers puisque malheureusement on ne traite pas un nombre équivalent d'affaires à ce qui nous arrive par an là au début de la BNRDF on a reçu 20 dossiers puis après ça a augmenté on en a reçu 40 jusqu'à 60 et en 2015 les chiffres ne sont pas tout à fait exacts mais on en est à maintenant un objectif d'environ une centaine de dossiers qui doivent nous arriver par an et on en traite évidemment 30 à 40 maximum on a une certaine tendance à un engorgement et à un stockage les problématiques de nos enquêtes ce sont celles-ci c'est le offshore banking c'est un terme anglo-saxon qui désigne le fait d'avoir son compte bancaire dans une autre juridiction que celle où on réside de manière dissimulée généralement les sociétés coquilles ou sociétés étagères en anglais là qui sont celles qui sont déjà toutes prêtes à l'emploi et qui n'ont aucune activité et qui ne visent à s'interposer dans des schémas et à être là pour repacifier des schémas l'usage des prêtres-nom le terme nominise vient des anglais qui en ont fait une profession les trusts c'est la version anglo-saxonne et les fiducies pour tout ce qui est l'Europe continentale l'empilage de société le fait d'avoir des liens capitalistiques qui s'enchaînent sans raison particulière autre que de dissimuler ou de complexifier un montage donc une holding détenant une filiale qui détient encore une filiale qui détient encore une filiale tout ça on peut le complexifier encore en utilisant des pays différents ou des territoires différents pour chaque une de ces sociétés des flux financiers qui sont habillés sous couvert de fausses conventions de prêts voilà un petit peu quelques exemples de ce qu'on peut retrouver dans nos enquêtes je vous en ai déjà un petit peu parlé la loi du 6 décembre 2013 a utilisé elle nous a permis d'avoir un renforcement de la répression des fraudes fiscales complexes de pouvoir utiliser dans certains nos enquêtes les moyens de la lutte contre la criminelle et d'organiser on utilise beaucoup les au catalan préliminaire beaucoup c'est ce qu'on utilise le plus on les utilise quand même avec raison et on n'utilise pas de manière générale ces dispositions là mais on les utilise de manière ciblée et c'est ce qu'on utilise le plus c'est de pouvoir le faire donc en enquête préliminaire on n'a pas encore eu l'occasion d'utiliser l'infiltration la sonorisation ou la technique des repentis il y a quelques dossiers qui devraient permettre de le faire prochainement je l'espère et enfin on peut être saisi directement pour blanchiment de faute fiscale complexe c'est à dire qu'on peut être saisi sans qu'il y ait une plainte de l'administration fiscale donc ça c'est quelque chose qui est important on parle souvent du verrou de Bercy là c'est quand même quelque chose qui permet éventuellement de le contourner puisque il est possible pour un parquet ou de nous demander d'enquêter sur des faits de faute fiscale complexe mais via le blanchiment tout cela repose sur de la jurisprudence sur un arrêt fondateur qu'est l'arrêt Talmont de 2008 de la chambre criminelle de la cour de cassation qui a dit que le délit de blanchiment est un délit autonome donc c'est première chose intéressante et qu'on pouvait être son propre blanchisseur deuxième chose intéressante donc ce qui fait qu'on peut s'intéresser sans avoir à attendre la plainte préalable de la CIF enfin de l'administration fiscale après avis de la CIF à des faits de fraude fiscale complexe sous l'emblanchiment ce qui évidemment est intéressant puisque ça permet quand même une réactivité bien plus rapide que d'attendre le processus de saisine de la CIF et de pouvoir réagir par rapport à des éléments soit issus d'une enquête judiciaire en cours soit qui apparaissent dans la presse l'exemple là c'est les Panama Papers par exemple on a été en mesure d'ouvrir une enquête pour blanchiment de fraude fiscale complexe l'endemain de la première publication des articles dans la presse si on avait dû attendre que l'administration fiscale fasse déjà sa première enquête puis ensuite détermine des cibles et nous les envoie on serait toujours pas saisis je pense la réponse judiciaire puisqu'elle commence à prendre forme désormais avec des premiers jugements moi j'ai pu noter puisque j'ai participé à certains procès en tant que témoin une prise de conscience progressive des enjeux par l'autorité judiciaire qui commence à faire un petit peu la différence entre la fraude fiscale complexe et la fraude fiscale classique et donc qui relève un petit peu les peines demandées et les peines effectivement prononcées la nécessité que la DGFIP s'investisse de manière plus active dans ces affaires-là puisque toute l'enquête enfin l'enjeu repose sur l'enquête donc il s'agit pas comme dans la fraude fiscale classique de venir soutenir l'accusation à l'audience mais il s'agit vraiment d'être partie prenante d'un procès et de pouvoir contrer les arguments de la défense ou d'être proactif dans la demande d'actes si nécessaire par rapport à une enquête la création du parquet national financier qui s'est couplée aussi de la création d'une chambre correctionnelle dédiée à Paris qui est la 32e chambre qui va juger de ses affaires qui donc s'accompagne fort logiquement d'une spécialisation à la fois des magistrats du siège et du parquet et de la mise en place d'une politique pénale qui est quand même plus visible ça c'est un exemple c'est l'exemple générique de ce qu'on rencontre au quotidien c'est une affaire constituée alors malheureusement on voit pas forcément très bien mais je vais le détailler vous avez peut-être que si vous pouvez suivre le souris si on la voit vous avez ici la société une société française qui a des clients fonctionne tout à fait normalement ça c'est les clients de cette société et qui réalise dans une activité de prestation de service disons un chiffre d'affaires et des bénéfices tout à fait important qui dit bénéfice dit imposition vous avez ici le véritable maître de l'affaire qui est le dirigeant de cette société qui a le projet de ne plus payer d'impôts du tout un schéma qu'il va pouvoir utiliser c'est celui en fait d'une fraude on va dire professionnelle ici et d'une fraude ensuite patrimoniale ici la fraude professionnelle il peut la faire de cette manière là par un biais de fausses factures avec utilisation de sociétés qu'il va constituer à l'étranger dont il sera via des nominies mais dont il sera le véritable animateur des sociétés qui n'auront pas d'activité si ce n'est d'être avec une existence sur un papier en tête et de pouvoir produire des fausses factures fausses factures qui vont venir impacter le chiffre d'affaires de la société créer des charges qui vont diminuer son bénéfice voire l'anéantir et qui vont permettre de faire des flux de flux financiers qui vont remonter donc c'est l'aspect en jaune de compte bancaire en compte bancaire évidemment l'idée c'est de complexifier par l'utilisation de territoires ou de juridictions différentes dans mon exemple vous avez une première société au Royaume-Uni une deuxième société au Panama vous avez des comptes bancaires qui peuvent être dans ces juridictions là mais qu'il est plus intelligent de mettre par exemple aux îles anglo-normandes ici et en Suisse et là de manière à avoir déjà un premier échelon de complexité et d'opacité suffisant pour que les services fiscaux soient déjà un petit peu en peine d'arriver à la démonstration que c'est bien notre mémoire de l'affaire qui est derrière une fois qu'il a fait ça il a l'opportunité d'organiser sa fraude patrimoniale et il peut aussi l'organiser via des sociétés offshore une par exemple aux îles Vierges britanniques d'autres au Luxembourg avec des thèmes une société qui va détenir des avoirs bancaires une société qui va détenir des avoirs immobiliers et une autre qui va détenir par exemple des éléments de luxe comme des voitures de standing voilà quelque chose qui résume de manière un peu schématique mais qui résume l'environnement dans lequel on est dans nos enquêtes ce sont des techniques qu'on rencontre très fréquemment